bonsoir à toutes et à tous deux complices hors pair sont à zénith ce soir c'est pierre richard et gérard depardieu à la veille de la sortie des fugitifs on a l'impression que votre complicité ne s'arrête jamais que entre deux films là c'est le troisième que vous faites tous les deux que vous êtes jamais quitté alors qu'en est il exactement quand on se couche quand même on se quitte non mais on s'appelle souvent tout le temps bien sûr il faut parce que d'abord il s'ennuie en ce moment moins non mais non c'est vrai on est des amis vous êtes deux grands acteurs en même temps l'impression que vous êtes deux collégiens ensemble tout le temps là depuis que vous êtes là avant d'arriver à l'émission maintenant ça va je pense que ça va continuer vous avez des blagues de comédiens de collégiens tout le temps ils s'habillent même comme moi maintenant oui tu vois moi en tout cas je vais pas payer parce que ça c'est mes outils mes amis de travail ça c'était tenu de soirée puis ça c'était d'idipation on a donné le film moi on me donne un vieil imperméable pendant tout le film c'est mes outils de boulot je suis bien obligé de les acheter alors là vous avez re signé avec francis weber donc après la chèvre et les compères pour les fugitifs vous avez signé les yeux fermés comment ça s'est passé vous avez exigé des choses ou le fait confiance un contrat de confiance genre d'article on a signé les yeux fermés sur le scénar mais les yeux ouverts pour le chèque avec francis on lit pas ah bon oui c'est vous arrivez sur le tournage et vous découvrez non il nous fait dire il nous fait dire le script et c'est la propre c'est vrai que c'est en lisant un script on rit énormément mais disons qu'on travaille pas avec lui avant il a ses cobayes et nous file nous donne le script un jeu deux mois avant achevé totalement achevé je veux dire c'est assez étonnant après on le part ensemble on le travaille en déconnant alors vous êtes avec nous jusqu'à 19h45 19h50 donc pour ce zénith en entier oui d'accord on va voir tout de suite un reportage qui a été fait par benoît barbier pendant le tournage des fugitifs et c'est un reportage consacré à votre esprit à ces gamins et à vos complicités tous les deux merci mademoiselle on est assis dans nos marques on peut pas le faire assis cette scène voilà oui d'accord non 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 chante merci et il a l'air de m'attirer sur l'attention pour une connerie lui c'est ce qui m'a dit que c'était bon mais même il faut que tu la sache que ça rentre dans la chair qu'on puisse inventer ça c'est un peu de main un françois non 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 pas ça ok d'accord on vous laisse passer mais pas de panique je vous ai fait tout fait c'est bien pour moi ça je crois qu'on peut dégénier là non mais comment tu sais ça mais écoute il me dit alors c'était bien hier soir il a été fouillé dans mon carnet il avait ma note il a regardé la note il a vu dat donc hier soir il a vu un avarin comme il connaît mes goûts il sait que c'est moi tu vois il sait pas planter merci mais c'est même pas devant lui je me fous ça tant pis j'ai pas de sandwich j'ai rien je me suis levé aussi à 6h moi mais personne n'a de sandwich l'appétit pas tout à fait c'est vrai de pierre ok avec moi tu sais toujours c'est un ember de grand pas ce qu'il te dit dans les films comme dans la voilà donc c'était on se rend compte on a l'impression que c'est une vaste rigolade de tourner une comédie or c'est ce qui demande peut-être de plus d'être le plus méticuleux d'être le plus précis surtout je crois que weber prépare ses films vraiment au millimètre et que tout est écrit dit le film va faire une heure et demie il fait une heure et demie au montage il n'y a pas de déchets il ya que weber qui rit pas là mais en fait nous on a besoin de ça parce que pour se détendre enfin moi il a tourné là c'est qu'il a tourné tous les moments en riais c'est-à-dire quatre par jour mettons sur du huit heures c'est pas beaucoup tout le reste du temps c'est du boulot parce que c'est vrai que si on regarde ça on a l'impression que c'est une vaste rigolade du matin au soir c'est vrai qu'il n'arrête pas de me peloter tu es très sexy tu es très sexy après il s'étonne que je m'énerve que je m'excite il n'arrête pas de me mettre les mains partout heureusement et donc je m'en il m'empêche de me concentrer oui alors pour tourner une comédie avec deux acteurs c'est du vrai travail c'est pas ça quand même donc pour tourner une comédie avec deux acteurs comme vous je suppose qu'il faut pas faire 36 prises que ça ça marche assez vite ah non au contraire parce que justement là pour sortir de notre état de rire il faut rentrer parce que si on était si on est si on riait sur une situation comique on serait en pléonasme total et là francis là nous piège à chaque fois ça c'est la moyenne de prise c'est 15 à 25 prises à bon oui à ce point là oui les trois premières c'est quand on arrête de rire doucement on prend de douce et puis après on commence à rentrer dans le travail et c'est vrai qu'il est très très méticuleux et que tant qu'on a lui a pas rendu cette musique et exacte qu'il souhaite on recommence tout le temps le comique de weber c'est surtout un comique de situation dans lequel vous jouez on est au premier de et donc vous ne forcez pas le registre de comique au moment où la caméra démarre vous n'en rajoutez pas personnellement tout est non surtout pas ouais surtout pas surtout pas il traque le moindre la moindre velléité de la sienne ou de ma part de vouloir être drôle des fois on se dit tiens là je vais glisser un petit truc la moindre paf allez hop on recommence il faut jouer la situation avec le plus de sincérité possible le plus de d'émotion possible s'il ya de l'émotion mais l'émotion attention pas dans non plus dans le la guimauve et le sentimentalisme parce que c'est pareil ça ferait pléonasme et puis de rien faire sur le texte quand il ya des choix des mots qui sont qui sont qui sont alléchants à dire non non surtout à plat blanc avant c'est un peu d'ailleurs comme truffaut faisait dans le dernier film vivant dimanche et dans les comédies américaines où les mecs parler très vite pas d'effet et la bonne prise c'est lui qui se rend compte quelle est la bonne prise et pas vous nous non de temps en temps on est venu à poser on le pousse un peu en disant celle là tu crois retire la dent pour voir tu verras qu'elle est pas mal finalement je crois qu'il s'arrange après au montage parce que peut-être que la bonne prise est bonne pour nous mais elle est pas bonne dans l'ensemble est pas bonne avec ce qui va suivre ce qui vient avant alors donc c'est vraiment un travail de chef d'orchestre il a sa musique il a ses violons se défendent essaye de lui imposer enfin lui imposer on essaie de lui faire la méthode coué on est bien celle là on est bien celle là là tu étais formé nous deux mais ça ne sert à rien ce qu'on fait parce que lui de toute façon si c'est la vingt-cinquième qui veut il prendra pas la deuxième elle est sûr de lui revient jamais sur ses décisions non vous n'avez jamais raison avec lui jamais ou non une fois sur cent non mais c'est c'est vrai le travail se fait avant dans les chambres d'hôtel un pendant trois semaines c'est vrai on travaille six heures par jour dans les chambres d'hôtel sur des qu'est ce qu'il y a sur les textes précis et on se les on se répète les scènes à fond après il nous montre son découpage et comme on sait jamais s'il va nous faire aller pour savoir si on sait notre texte on le sait pas quoi parce qu'il ya des ramiers notamment lui qui mange à la cantine de midi influence beaucoup l'après-midi on reste avec vous donc pendant toute cette émission première pause musicale avec buzi c'est quelqu'un je crois que vous appréciez bien qui a eu de bons succès avec dyslexique adriane adrénaline etc etc et là à mon avis elle a le meilleur titre de sa carrière et le titre s'appelle baby physical sex and rock'n'roll elle est à zénith elle est là haut voilà c'est body physical sex and rock'n'roll par buzi vous êtes très rock'n'roll avec vos tenues de rocker cuir noir tous les deux qui ont des tenues qui n'ont rien à voir avec le film parce qu'on va quand même dire deux mots de l'histoire pierre richard vous êtes pignon pignon est un quelqu'un qui est veuve qui a une petite fille qui est toute sa vie qui est au chômage et qui est donc dans la situation difficile dans le de carrément dans le dessous il est dans le fond de la piscine ouais et donc il décide de faire un braquage dans une banque pour avoir de l'argent il est assez nul c'est pas sa spécialité il se trouve que dans la banque à ce moment là arrive lucas donc gérard depardieu qui lui est un grand spécialiste un gangster qui sort de prison dillinger voilà qui avait réussi 14 hold up il sort avec plein de bonnes intentions il apporte son petit chèque pour ouvrir un compte et vive normalement et il se trouve prêt en otage par vous et alors là c'est le démarrage une situation que j'aurais dû prendre c'est lui c'est donc le démarrage des fugitifs et on va voir tout de suite un extrait du film de francis weber donc ou précisément au moment où vous sortez de la banque vous l'avez pris en otage la police est là et on ne sait plus qui est le gangster qui est l'otage alors ça des scènes comme celle-là sous la voiture c'est un boulot énorme non c'est très dur parce que celle ci on leur fait on l'a refait je veux dire on l'a refait on l'a refait un autre jour on avait fait une quinzaine de fois on la refait une autre fois une autre quinzaine encore parce que les impacts la voiture n'était pas assez haute c'était assez difficile parce que les qui avait tiré dans les pneus et la voiture tombait il risquait de nous écraser d'avaient très peur alors je lui ai dit non je m'excuse mais si elle était tombée c'est lui qui prenait d'abord pourquoi il y a une différence de niveau dans les situations comiques qui sont très nombreuses il ya aussi beaucoup d'émotions dans le film de par la présence de la petite fille situation comique c'est que vous blessez gérard au genou prenez une balle dans la jambe au cuisson et pour c'est le médecin vous l'emmenez chez un ami qui est vétérinaire qui est jean carmet qui est complètement cuit et qui croit que c'est un chien lui touche teneur disant là le nez froid il va bien tout ça c'est très rigolo et puis vous vous retrouvez plongé dans un autre monde qui n'est pas le vôtre ou pour avoir un passeport parce que vous voulez vous enfuir toujours l'obsession de garder votre petite fille gérard vous embarque là bas vous ne résistez à rien vous savez plus ce qui se passe et c'est lui encore qui malgré toutes ses bonnes intentions de redevenir un bon garçon va vous chercher et votre la petite fille reste à distance regardez tu vas m'attendre ici d'accord t'as compris tu bouge pas d'ici pourquoi tu parles pas à toi tu te bouge un peu papa reste pas dans le passage on te dit qu'est ce que ça veut dire je me dégonfle quoi je me dégonfle ouais tu te dégonfle je me dégonfle pas je dis seulement lucas c'est pas un client facile ton lucas je l'attends et il sera très facile n'inquiète pas quand tu es en cavale tu joues plus les gros bras tu te fait tout petit 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 voilà donc c'est en couleur le film bien entendu là y'a une petite pour un petit problème technique qui vous l'a fait voir noir et blanc mais tout le film bien entendu aux couleurs alors vous avez le sens des Des familles dans le cinéma, avec vous trois, avec Weber, on a l'impression maintenant que vous êtes parti pour je ne sais combien de films, c'est le troisième. Et puis il y a aussi sur ce film plein de gens que vous amenez, que Gérard amène ou que vous gardez des autres films ensemble. Et ça, ça compte beaucoup. Je crois que vous avez besoin de ça. Ah oui, moi j'ai amené Carmé et lui l'amenait Blanc. Oui, parce que Michel Blanc aussi joue dans ce film. Oui, et puis c'est bien les familles dans les films. Parce que je me souviens quand Francis avait cherché ce docteur, parce que Michel Blanc fait un docteur, il disait, ça serait bien Michel Blanc, mais il ne voudra jamais avec sa palme qu'il a eu à Cannes. Et je dis, mais si. Et bien justement, Michel, il est comme ça, je lui ai donné le script, je lui ai envoyé, Michel appelle Francis, c'est magnifique, je le fais gratuitement. C'était extraordinaire, Francis n'en revenait pas. Je veux signer que le mien, Carmé, il ne l'a pas fait gratuitement. C'est très bien ces familles comme ça qui viennent en Grèce, parce que quand on a une chose de qualité et qui rentre dans une famille, c'est beau. Bien, on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, deuxième pause musicale après Buzi, c'est Les avions. Les avions qui ont été numéro 1 du top 50 avec Nuit Sauvage. Et voici le deuxième titre des avions. Ils sont sur le plateau, ça s'appelle Bebop. La Zénith avec Pierre Richard et Gérard Depardieu qui se connaissera très bien. Je voudrais savoir ce que vous faites quand vous êtes en tournage, vous êtes parti longtemps, là le film, c'était la région de Bordeaux, les fugitifs. Le soir, comment se passe votre vie ? Vous connaissez bien l'un l'autre ? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que Francis, vous savez, vous nous avez mis complètement au régime et donc à Bordeaux, au régime, c'est une catastrophe. Il n'a rien le droit de faire, oui, oui, absolument. Mais c'est vrai en plus, non, non, régime à fond, pas un goût. Sinon, vous connaissez bien vos qualités et vos vies, c'est aussi respectif. Oui, je vous vais venir, mais... En ce qui concerne le vin, on n'en a pas bu du tout pendant le tournage. Rien, rien. Mais l'autre vis, alors Pierrot, là, c'est... Parce que lui, de temps en temps, il mangeait en douce aussi. Ah bon ? Mais c'est pas qu'on l'a bu, on l'avait tout à l'heure. On l'a bu, les petits sandwiches, mine de rien, parce que sinon... Et Carmé, également, était au même régime que vous, enfin, il a été mal l'ententeur. Non, il s'en foutait, là, Francis. Vous trouvez qu'il est bon dans le film ? Qui, Carmé ? Oui. Mais c'est complètement son emploi. C'est un personnage qui a perdu un peu l'esprit, quoi, il faut bien le dire. Oui, c'est parce que c'est vrai, mais où il en est. Il est même très bon. Il est même très, très bon. Bien. Alors, si vous êtes d'accord, l'extrait qu'on avait en noir et blanc, suite à un petit problème technique, on peut le revoir en couleur, ce serait quand même mieux. Ah oui. D'accord, bon, on va le regarder, je crois que maintenant, tout est bien calé. Voilà, donc, un extrait, bien comme il faut, des fugitifs qui sortent demain. Après, la chèvre, les compères, les fugitifs. Y aura-t-il un quatrième, une quatrième vie de famille entre vous trois, enfin, vous deux et Francis Weber ? Nous le souhaitons, on le souhaite. On le souhaite tous les deux. C'était pas programmé, les fugitifs ? Non, ça dépend de Francis. S'il trouve une quatrième idée, comme il est très orgueilleux et très exigeant avec lui-même, il n'en fera pas un quatrième s'il trouve pas quelque chose d'encore. Non, on ne dit pas mieux, en tout cas, complètement différent. Oui, Gérard, vous êtes dans un autre univers actuellement, parce que vous tournez avec Maurice Pialat, Sous le soleil de Satan, ce qui est un autre monde, une autre méthode de travail. Je crois que les scénarios sont moins ciselés au départ, moins... Oui, mais là, celui-ci, en l'occurrence, Sous le soleil de Satan, a été écrit, donc, d'après le roman de Bernanos, par Maurice Pialat et Sylvie Danton. Puis c'est vrai que c'est tout à fait une autre... C'est différent de sa façon de tourner, parce que lui, il fait un film dans le film en même temps, et il ne peut pas aligner les scènes, il lui faut un matériau vivant, quoi. Et je trouve que c'est un travail qui... D'ailleurs, ils ont des points communs, bizarrement. Ils sont aussi exigeants l'un que l'autre. Moi, souvent, je les compare, et c'est vrai. Il a une espèce de rigueur terrible, Maurice. Alors bon, on parle souvent de ça, que c'est un ogre de sa mauvaise humeur, mais moi, je ne la ressens pas du tout. Et je dois dire que je suis très, très heureux de voir... Je n'ai jamais vu un regard aussi beau sur Sandrine Bonner, par exemple, qui est d'abord magnifique dedans, qui a vraiment la grâce, cette fille. Alors vous jouez le rôle d'un prêtre, vous avez une magnifique soutane, je vous avais vu l'essayer. Vous avez une tonsure... Il ne traite pas encore des choses de l'un de plus beau, là. Mais je crois que tu tourneras avec Maurice, parce que d'abord, il t'adore, et qu'il a vraiment envie de... C'est dommage, mais tu as fait un grand voyage, un autre voyage. Voilà, on était en Chine. Voilà, je crois. La tension, on peut l'avoir, non ? La tension, elle est là, mais maintenant, elle a dû repousser, ça fait une semaine. Ah oui ? Alors là, voilà, on la voit, un petit peu. Voilà, ça sera une des images. Je vais vous venir, là. Voilà, tu fais ça très bien. Bien. On va tout de suite voir Iggy Pop, qui était sur le plateau hier, qui est un allumé complet du rock'n'roll, et qui a fait un spectacle hier soir à la Grande Halle de la Villette. On avait envie de voir ça. David Bowie était dans la coulisse. Voici une minute, donc, non pas volée, mais comme ça, prise là-bas. Voilà, vous avez reconnu la chanson ? Oui, Tchana Girls, c'est ça, de Bowie. Il y a une voix qui lui ressemble. Oui, et il est produit, enfin, son disque est produit par David Bowie, tout simplement. Bonne affaire. Voilà, vous connaissez Jean-Pierre Coff, je pense ? Ah oui, oui, je suis. Vous en nourrie des années. Comment pourriez-vous définir sa profession ? On ne sait pas. C'est un goûteur. Ça tombe bien, voilà. Pour nous, c'est un goûteur souvent, et c'est quelqu'un qui a du goût, effectivement. Un esthète. Un esthète, et qui est, plutôt, faire des reportages sur des choses de luxe plutôt que sur les sardines à l'huile, aujourd'hui, il a fait le caviar, ce qui tombe bien, compte tenu des périodes de fêtes, et on va savoir exactement qu'est-ce qu'un bon caviar ? Je ne sais pas si vous êtes très fort là-dessus. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'un bon caviar ? Des gros œufs ? Non, au contraire, plus ils sont petits, plus ils sont noirs, et mieux c'est. Ah, écoutez, on va en savoir plus maintenant, donc, avec ce reportage de Jean-Pierre Coffre et de Pascal Duchesne. Il arrive. Bon appétit ! Madame de la Lagade, caviar volga, c'est-à-dire les caviars d'Iran, Madame Petrosian, les caviars de Russie, Jacques Blum, les caviars de Chine, et Jean Castel, qui a la gentillesse de nous accueillir chez lui, rue Princesse, au déjeuner, mais non pas exceptionnellement, parce que la rue Princesse est ouverte, le restaurant de la rue Princesse est ouvert tous les jours au déjeuner. Là, on a trois caviars d'Iran. Là, on a trois caviars de Russie, et là, on a deux caviars de Chine. On va le goûter, quand même, finalement, parce que c'est bien gentil de parler de tout ça, on va le goûter avec... Alors, chacun, ces trucs. Toi, tu manges avec quoi ? Du pain, du blinis, du... Moi, j'aime le... Comme ça, sans rien. Sans rien. Votre théorie, pour vous, c'est de le manger avec quoi ? À part le blinis et la crème. Ah, mais... Les toasts, bien sûr ! Mais bien sûr ! Des pains de mie ou pains campagnes ? Oui, un petit peu le pain de mie, un peu juste au toaster. Et vous ? Moi, un pain toaster, éventuellement, très légèrement beurré. Très légèrement beurré. Moi, je donne je suis pour la baguette. Qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Ah ! Champagne. Champagne. Vodka. Vodka glacée. Vodka glacée. Et c'est tout. Bah, tu bois de la bière. Ah, mais moi, j'assume. Moi, j'aime la bière avec le caviar. Mais je le dis franchement parce que j'espère qu'on va finir par avoir une assiette et un bout de pain. combien de grammes par personne, à votre avis ? 50. 50 grammes, c'est très bien. Par personne, c'est très... c'est très bien. Jusqu'à 60, on peut faire plus. 50... Alors, vous êtes... Attendez, vous êtes en train de le situer à quel moment, là ? C'est 50 grammes au petit-déjeuner ou c'est 50 grammes au déjeuner avant le repas ou c'est tout un repas avec 50 grammes ? Moi, je trouve que la boîte de 125 grammes pour deux, c'est idéal. Ah, bah, ça fait 70 grammes, déjà. Non, 125 grammes pour deux, c'est idéal. C'est bien. C'est très bien. C'est merveilleux. À tout moment, d'ailleurs, matin, midi, au soir. Absolument. Mais vous voudriez que ça soit remboursé par la sécurité sociale, j'imagine, vous deux, non ? Ça a beaucoup de propriétés. C'est être aphrodisiaque, entre autres. C'est aphrodisiaque ? Alors, attention à vous, hein, Jean ? On va voir si c'est vraiment de c'est aphrodisiaque. On va goûter le caviar pressé. Ah oui, ça me trompe de le conciser. Ça me fait huiler. Lui, ça a l'air d'un caviar très fort. Très fort. Mais c'est très bon. T'as concentré, hein ? C'est pas mauvais du tout. Chacun sent de très bons caviars. Le meilleur, c'est celui qu'on aime, non ? Absolument. Absolument. Ah, c'est ça. C'est vraiment du pot, hein ? Et ça, c'est quoi, alors ? Ah ben, ça, c'est la boîte que vous n'avez pas vue dans le reportage. C'est la boîte du caviar de Chine. De Chine ? Oui, il y a des très bons caviars en Chine. Vous prétendez que c'est pas vrai, mais enfin... Ben, nous, elle vient de passer toute l'équipe en y passer 10 jours à manger de la Méduse. Ben oui, mais, mes enfants, parce que vous ne savez pas où aller. Demandez-moi des adresses. Je vous dirais où on mange du bon caviar à Shanghai. Oui ? Alors, non. Ce reportage a un mérite, c'est de montrer qu'il faut acheter du bon caviar et ne pas se laisser arnaquer par des gens qui vendent du caviar alors que ça n'en est pas. Les œufs roses, ou on appelle ça caviar de saumon, etc., ça n'est pas du caviar. C'est des œufs de saumon. C'est complètement différent. C'est comme les œufs de lympes, c'est encore autre chose. C'est un autre poisson. Il ne faut pas acheter ça comme du caviar. Il ne faut pas se laisser arnaquer. Le caviar, c'est quand même coûteux, mais c'est remarquablement bon quand c'est de très bonne qualité. Alors, il y a en gros trois importateurs en France de caviar. Petrosian, donc, pour le caviar de Russie. Madame de la Lagade, de Volga, pour le caviar d'Iran. Et puis là, la société Scala pour le caviar de Russie. Hormis ça... Ce sont vides les boîtes. Celles-là sont malheureusement en vivées. Enfin, on en a eu des pleines. Il ne faut pas exagérer. Vous avez pour la goûter. Et il ne faut pas oublier que ces trois... Il y a trois autres sortes de caviar. Il y a le sevrouga, l'ossietre et le beluga. Ce ne sont pas des marques, ça. C'est des poissons. Ce sont des poissons différents. Des poissons. Ce sont des poissons différents. Et il y a, vous le savez, pas mal de gens qui vendent du caviar en contrebande, les sportifs qui reviennent, etc. Alors, il faut savoir que ça peut être bon, mais qu'il y a un danger. Il y a un danger sur le plan fiscal, car évidemment, on l'achète plutôt en espèces. Enfin, les gens qui le vendent préfèrent des espèces. Et surtout, il y a un danger au niveau de la qualité du produit, car il faut savoir que le caviar ne se conserve pas au-delà d'un mois. Sinon, c'est un produit vivant. Le caviar, c'est comme une huître. Une fois que vous avez ouvert une huître, c'est fini, il faut la manger. Le caviar, quand vous avez ouvert votre boîte, il faut la finir. Comme Castel. Comme Castel. Il faudrait lui dire d'ailleurs qu'il envoie tout ce qu'il a mangé et qu'il envoie ce qu'il a mangé au restaurant du cœur. Voilà. Oui, mais tu sais, il l'envoie très souvent. Bon, d'accord. Tous ceux à qui on a fait de la pub ce soir peuvent envoyer un petit chac au restaurant du cœur parce que c'est bien aussi. Oui, on peut le... Ah, mais c'est très bien, bien sûr. Il vaut mieux un chèque qu'une boîte de caviar, d'ailleurs. Le liquide. Le liquide aussi, exactement. Bien, merci Pierre, merci Gérard d'être venu ce soir à Zénith à la veille de la sortie des Fugitifs. Demain, dans direct, Philippe Gildas recevra Jean-Luc Laès soirée. Il y a une grande soirée sur Antenne 2 au profit de la Fondation Jean-Luc Laès. Et Fabienne Guillon pour la Petite Boutique des Horreurs qui est un spectacle super dont on vous a déjà parlé aussi dans Zénith. Et demain soir dans Zénith, c'est un spécial Johnny Hallyday qui sera donc mon invité, qui sera à votre place tous les deux, si vous voulez bien. On parlera de son album et puis on verra aussi pour la première fois, je crois, la bande-annonce de Terminus, le film qu'il a tourné avec Pierre-William Glenn et qui sortira en janvier au moment du festival d'Avorriaz. Il y aura aussi Partenaires particuliers et puis Jean-Pierre reviendra nous parler de Cadeau de Noël parce qu'il paraît que c'est la saison. Salut à toutes et à tous et à demain. Merci. Merci.